La salle de conférence Michel Bocot de l'école doctorale a servi de cadre pour la soutenance de thèse de Moustapha Diallo ce mercredi 27 juillet 2022. Après plusieurs années de recherche, l'impétrant a travaillé sur les dynamiques sociales autour du partenariat entre les agences de développement et les organisations paysannes en Moyenne-Guinée. Il s'est agi de savoir pourquoi les organisations paysannes ne parviennent pas à pérenniser les acquis issus du partenariat et à se passer de l'assistance permanente. La recherche vise à comprendre le déséquilibre fonctionnel des rapports dans le système de partenariat entre les agences de développement et les organisations paysannes en Moyenne-Guinée. Quand vous lisez la thèse, vous vous rendez compte d'un écart, vous vous rendez compte d'une faiblesse, vous vous rendez compte d'un ensemble de ratés lorsque se met en place le processus, les démarches, les méthodologies qui doivent conduire à un partenariat. Vous vous rendez compte qu'au niveau des dynamiques sociales, il y a quelque chose qui se situe au niveau de la perception, au niveau même des acteurs. L'un vient avec l'argent, se dit supérieur, l'autre reste ici, prend l'argent, se dit inférieur. Et tout ça a été remonté au goût du jour, réactualisé, traité et analysé. Et puis on se rend compte aujourd'hui que tant que nous parlons de partenariat, il y a lieu de changer la vision que nous en avons, la perception que nous en avons, les logiques qui vont avec. Il y a même lieu de changer les terminologies parce qu'il y a un postulat. Le postulat, c'est qu'on ne peut pas ne pas être partenaire. Et lorsqu'on est partenaire, il faut mettre un nouveau contenu. Voilà des choses intéressantes auxquelles nous sommes parvenus. Ce qui a toujours eu lieu depuis les années, depuis les indépendances, où on parle de partenariat, conduit à un malentendu doublement entendu. Critiques, observations, amendements et questions ont suivi la présentation du candidat qui a défendu avec prio les résultats de sa thèse. Très satisfait au final du travail de Moustapha Diallo, le jury international, présidé par Madame Edible, a approuvé le travail et l'a déclaré docteur. Satisfaction, joie et soulagement ont été les sentiments des parents amis du tout nouveau docteur. Vraiment je suis heureux aujourd'hui. J'ai atteint mon objectif, peut-être tardivement, mais vraiment j'ai atteint mon objectif grâce au LARED. Mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses ici, un peu de temps, un peu de temps. Je pense que ça me servira davantage. Il a essayé de développer l'interaction entre les communautés paysannes d'une manière générale dans nos différents pays de la sous-région et les ONG et les agences de développement et autres dans le cadre d'un partenariat. Les autorités d'une manière générale de la Guinée, de la moyenne Guinée, de la Guinée dans son ensemble et surtout de la sous-région ouest-africaine et de l'Afrique toute entière, c'est de faire en sorte que ces agences qui viennent dans le cadre des partenariats restent à l'écoute des populations paysannes, des couches paysannes pour voir quels sont leurs véritables problèmes et essayer de rectifier cela de manière à ce que le partenariat qui s'instaure entre ces différentes structures soit un partenariat bénéfique et gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Cette soutenance vient proposer des solutions à des problèmes de développement et la Guinée peut en tenir compte dans ses politiques de développement en ce qui concerne les organisations paysannes qui mettent en partenariat avec des bailleurs dans le cadre des coopérations Nord-Sud.